bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la troisième vidéo de la partie marketing justin dans la première vidéo on avait expliqué qu'est ce que c'est que justin comment ça a été créé comment c'est venu dans la deuxième vidéo on a expliqué les premières stratégies marketing que j'ai mis en place pour le développement de la plateforme et j'avais dit justement qu'on ferait un épisode environ une fois par mois donc là on est un peu dépassé il y a à peu près un mois et demi deux mois que j'ai fait le dernier épisode je sais plus c'était quoi la date exactement mais bon je vais essayer de reprendre un peu il s'est passé beaucoup de choses j'ai pas trop le temps de faire un épisode entre temps mais là j'y ai pensé bon let's go c'est parti alors on avait vu dans les stratégies marketing les premières choses que j'avais fait c'était diffuser sur différents réseaux sociaux on a créé des comptes sur différents réseaux sociaux et justement pour être bien placé pour être un peu placé un peu partout c'est déjà on recherche du store j'avais parlé également il y a beaucoup de choses à dire dans la première vidéo j'avais pas dit grand chose dans la dernière vidéo du programme affilié donc la stratégie consiste à n'importe qui en fait peut vendre les produits des autres et toucher 7% de commission sur ventes et j'avais parlé également les différentes sources de trafic donc toutes les sources de trafic qui existaient et j'avais également parlé de pinterest avec le système de synchronisation qui permettait en fait n'importe quel produit qui était directement diffusé sur pindas alors on va continuer un petit peu il y a beaucoup de choses qui ont mis en place là en un mois et demi donc on vous dit j'avance petit à petit alors déjà il me semble que dans la première vidéo j'avais pas fait de vente maintenant il y a des ventes Baro HaShem donc ça c'est une super nouvelle le premier donc en décembre quand j'ai fait cette vidéo je sais plus la date exacte mais en décembre il y a eu les premières ventes là les rouges de ton de cette vidéo on est au 5 février et donc en décembre il y a eu deux trois ventes quelque chose comme ça bon il n'a pas eu beaucoup c'était vraiment le début et là mois de janvier début début février on a eu un petit peu plus de ventes au début donc c'est un peu un quota de une vente par semaine en moyenne là on est même en train de passer la semaine dernière à deux ventes là on est lundi donc c'est pour ça la semaine dernière deux ventes la même semaine donc en plus des ventes avec des paniers moyens qui ont été augmentés au début c'était une petite vente à 20 à 30 euros là on est passé à des ventes à 100 200 250 euros donc on voit que c'est vraiment positif et qu'on est sur la bonne voie par rapport au nombre de personnes qui viennent sur la plateforme on va parler voilà un petit peu des statistiques donc j'avais dit que la dernière fois on avait commencé en décembre à voir 1000 personnes sur la plateforme donc non il me semble que c'était fin décembre alors que j'ai fait la vidéo parce que c'était en fin décembre que j'avais eu les 1000 personnes là on est en donc janvier est passé on est passé à 1400 personnes à peu près pendant le mois de janvier qui sont venus sur la plateforme donc il y a encore un record donc tu es encore à monter bon là on n'a pas assez x2 bien entendu vu que plus en fait plus on continue et plus c'est un petit peu dur de monter enfin après ça dépend si des stratégies marketing que je mets en place derrière j'en ai pas mis enfin j'en ai mis énormément mais c'est des petits trucs en fait enfin je vous expliquais donc voilà un petit peu les chiffres après pour les vendeurs on est passé à plus de 60 vendeurs la fois il me semble qu'on était à 30 ou 40 donc les vendeurs j'ai vraiment accéléré ce processus de vendeurs j'ai également fait des partenariats avec beaucoup de marques célèbres donc tout ce qui est amazon cdiscount tracuten fnac darty isaac pour tout ce qui est les costumes radivarus également enfin voilà il y a pas mal de marques comme ça avec qui je suis partenaire c'est à dire je peux vendre leurs produits et je touche une commission sur les ventes donc là les produits sont pas ils n'ont pas eux mêmes créé leur compte etc parce que pour l'instant le site il est trop petit donc c'est pas intéressant pour eux mais en tout cas ils ont quand même accepté de faire un partenariat dans le temps où je peux vendre leurs produits et toucher une commission donc il y a des produits voilà du judaïsme de toutes ces marques là comme par exemple des rasoirs cacher etc qui sont en vente sur sur la plateforme de juxtor le nombre de membres sur le site dépassé à plus de 100 donc ça c'est bien donc entre vendeurs et clients utilisateurs on a passé les 100 même si on compte les affiliés en plus on est même à plus de 150 donc voilà donc ça commence vraiment à prendre on a des bonnes statistiques voilà on fait pour 1,5 x 2 par mois avant j'ai dit x 2,3 parce que c'est au tout début donc il fait presque rien donc on a augmenté rapidement là ça commence à se stabiliser un petit peu mais voilà on continue à augmenter c'est essentiel j'avais dit d'ailleurs dans la dernière vidéo que j'avais 15 stratégies marketing environ que j'en avais mis en place une ou deux seulement là maintenant c'est plus 15 stratégies marketing que j'étais plutôt dans les 30 40 donc je suis beaucoup également j'ai trouvé beaucoup d'idées là dessus et j'en ai mis du en mettre en place allez peut-être un peu moins que 10 je pense donc voilà franchement je perds pas espoir pour l'instant voilà ce projet j'ai envie pas encore je suis pas encore rentable avec tous les frais que j'ai dépensé pour cette marketplace mais c'est sur la bonne voie c'est sur la bonne voie ça fait qu'augmenter donc c'est c'est positif pour l'instant je regrette rien façon comme j'avais dit j'avais expliqué de base s'il n'y a pas de ventes avant la fin février j'ai arrêté le projet donc là non seulement il y a eu des ventes avant la fin février mais même avant la fin décembre donc j'avais deux mois d'avance sur mes pires mes pires espérances entre guillemets donc je continue le projet là la deuxième étape en fait que je me dis que d'ici cet été ça devienne rentable donc c'est à dire que d'ici cet été je gagne de l'argent avec ça j'ai remboursé tous les frais que j'ai payé et que je suis en positif et que je suis également positif pour payer la deuxième année parce qu'en fait j'ai des gens pour la marque AT j'ai un forfait par an pareil pour tout ce qui est hébergement c'est internet ce truc là j'ai des forfaits à des frais tous les ans et en gros ça veut dire que mes frais de cette année doivent être remboursés et en plus je dois avoir plus d'argent pour payer tous les frais de l'année suivante et en plus de ça être en positif et je ne parle pas en chiffre d'affaires mais en net c'est vraiment l'argent qui rentre dans la poche donc donc si c'est le cas cet été c'est top le projet pourra pourra continuer c'est-à-dire que je serai gagnant en vérité toute l'idée c'est d'être gagnant même si je ne vis pas de ça après l'idée c'est vraiment de vivre avec ça c'est l'idéal et même si je ne vis pas de ça déjà si je suis gagnant je gagne l'argent avec ça ça me fait déjà un complément de revenu et c'est déjà génial j'espère que l'idéal voilà c'est de vivre de ça cet été de toute façon je ne m'attendais pas à vivre de place la dernière fois vous avez dit pour les réseaux sociaux que je n'avais pas testé courat que j'allais tester alors j'ai testé j'ai mis des petites publications ça a apporté quelques petits retours de messages tout ça des visiteurs pas trop plus des commentaires même s'il y a peut-être quelques visiteurs qui sont venus mais voilà c'est vraiment une minorité j'ai écrit également je sais pas si je j'ai fait un post pilot donc en gros pour des avis clients pour avoir du référencement j'ai également une page google my business aussi qui a été créée je sais pas si en fait j'avais des choses je sais pas si j'ai marketing je sais plus à quel moment je les ai mis en place donc je sais plus si j'étais dans l'ancien vidéo ou pas donc je sais pas si c'est vite là dessus donc voilà simplement voilà une page et ça ça a eu de super résultats la page google my business c'est du top du top pour votre entreprise pour votre marketing c'est une très bonne chose alors je vais m'expliquer un petit peu plus je reçois en moyenne un appel tous les deux jours voilà d'une personne qui cherche tel produit tel produit tel produit des fois des produits que j'ai des fois des produits que j'ai pas mais en tout cas je vois que je suis assez visible et c'est des gens qui m'appellent donc sont vraiment très intéressés ils veulent vraiment acheter tel ou tel produit parfois c'est des produits que j'ai pas malheureusement mais si je les ai bon voilà je peux j'ai fait une belle lente comme ça donc c'est génial après je tenais à dire également qu'est ce que j'ai fait d'autre pendant ce mois ci j'ai fini en fait ce que je voulais mon objectif principal c'était vraiment d'avoir des produits dans toutes les catégories pouvoir diffuser un petit peu donc ça ça a été fait avec les produits j'ai rajouté également sur la plateforme les services donc pas tous les services encore l'idée c'est les prendre progressivement j'ai beaucoup d'idées de vraiment de services à rajouter sur sur la plateforme mais j'y vais progressivement voilà un projet ce qu'on fait vraiment petit à petit l'idée c'est comme j'expliquais la dernière vidéo c'est toujours monter jamais diminuer pour l'instant je suis sur la bonne voie donc je continue comme ça c'est beaucoup mieux que beaucoup de reprises qui font des courbes comme ça à monter et descendre monter et descendre moi c'est je préfère monter doucement mais au moins sûr de monter que de faire des comptes donc voilà je préfère le démarrage c'est un petit peu long j'ai voilà j'ai testé des certaines extensions j'ai fait des modifications sur le site j'ai corrigé des bugs et à chaque fois en fait que les clients même les vendeurs me font des retours j'essaye d'améliorer par exemple cette amélioration pour vous donner une idée il y avait un vendeur qui a absolument besoin du numéro de téléphone du client parce que c'est dans un autre pays et la douane il demande etc tout ça enfin bref et dans le formulaire il n'y avait pas le numéro de téléphone qui était obligatoire du coup je l'ai rendu obligatoire il y avait certaines images que les vendeurs n'arrivaient pas à mettre parce que c'était un format qui n'était pas pris en compte du coup j'ai rajouté ce format là pour qu'ils puissent mettre cette image là donc voilà plein de petits détails comme ça ça prend du temps c'est vrai c'est des petits ajustements mais au moins après la plateforme est le plus fonctionnelle il y a plus de retours positifs et c'est mieux donc là l'idée au début d'un projet c'est vraiment de satisfaire les clients de se baser sur qu'est ce qu'ils veulent pour pouvoir après prospérer plus rapidement dans le business c'est simple les clients sont donc satisfaction clients c'est la priorité donc voilà après qu'est ce qu'il ya eu d'autres qui a été fait alors oui donc beaucoup de nouveaux vendeurs comme j'expliquais j'ai pris mis en place toutes les tous les produits et après je rentame les services alors les services trois catégories principaux pour un moment pas bref tout ce qui est en vérité un petit peu plus mais tout ce qui est les services qui étaient partout store à vendre c'est une marketplace tout store c'était une agence web on avait un peu tout ce que fait une agence web donc création de sites web design marketing digital référencement etc on avait tout la partie des influenceurs juifs et tout la partie des mannequins snoot mannequins juifs tout ça donc ça c'est des parties qui sont en train d'être incrusté sur la marketplace petit à petit l'idée c'est voilà c'est de centraliser tous mes projets dans un seul et de me concentrer à fond là dessus et ça c'est une règle d'or aussi en business ça n'a rien d'avoir plein de petits projets ça me semble je l'avais déjà expliqué mais c'est mieux d'avoir un seul gros projet ou même de d'abord bien développer son projet avant d'en faire d'autres et c'est comme ça en fait si on essaie de faire partout un peu on arrive nulle part donc l'idée c'est d'être leader de son marché en fait dans son projet avant notamment un autre projet donc c'est pas uniquement en lançant des petits projets comme ça qui rapportent quelques euros que ça y est on s'arrête non faut continuer faut persévérer jusqu'à on déchire tout là moi j'ai fait une analyse concurrentielle même s'il n'y a pas d'autres marquets de pays juifs francophones mais j'ai vu par rapport aux sites de vente de la communauté combien il y a de ventes etc ce genre de choses donc j'ai des chiffres un peu pour me baser et en gros tant que ces chiffres seront pas un temps j'espère les attendre voilà six quelques mois un an je vais pas lancer un autre projet par exemple voilà c'est chose par chose c'est important de faire les choses dans l'ordre et ne pas se précipiter donc voilà je continue sur le même cap à progresser dans le marketplace donc j'ai donc je dis il y avait trois parties donc ça c'est la première partie donc les services qui étaient déjà dans le jeu store que j'ai rajouté après deuxième partie c'est les ventes privées donc il y a beaucoup d'organateurs de ventes privées qui vendent des places pour les vendeurs de la communauté etc pour les événements donc ça c'est un service que j'ai rajouté également pour l'instant il n'y a pas encore d'offres là dessus mais c'est disponible s'il ya des personnes qui veulent en mettre j'ai pas encore démarché sur ce sujet là et après la troisième partie c'est tout ce qui concerne tout ce qui concerne les produits digitaux donc des ebooks des formations vidéo des je sais pas moi des des audios à vendre des images à vendre enfin bref tout ce qui est un peu numérique comme ça des produits numériques des livres numériques ce genre de choses d'ailleurs j'ai également fait un donc là je vous donne des infos qui sont vraiment très récents je vais rajouter une autre partie normalement aujourd'hui donc une quatrième partie il ya un petit peu en mélange entre les produits et services c'est en fait tout ce qui est lié à la livraison et à l'emballage mais donc en gros si c'est des emballages chez des produits si c'est des services de livraison moins cher etc c'est du service donc voilà c'est une thématique qui mélange un petit peu les deux donc ça je peux le rajouter également d'essayer avoir tout un écosystème de choses qui peuvent être utiles en fait pour les vendeurs de la communauté donc comme ça ils ont à la fois des services de livraison des services d'emballage ils ont à la fois de du marketing pour les aider à vendre plus ils ont enfin voilà ils ont à la fois des hop les ventes de les ventes privées si voilà ils ont besoin d'aller dans les ventes privées voilà de faire tout un écosystème autour des vendeurs de la communauté donc voilà et après j'ai d'autres services en tête d'autres projets en tête mais plus tard chose par chose alors là vous allez dire pourquoi je lance maintenant si je sors est pas déjà rentable mais en fait ça fait partie du store c'est la même chose avec des offres qui vont être vraiment pareil sur la marque et place c'est pas un problème de rajouter des offres quand je dis faut pas changer de business avant de faire décoller truc je parle vraiment d'autres choses c'est à dire admettons à la place de la marketplace je vais créer un outil ou admettons les offres de la marketplace je vais les mettre en vente sur un autre site pour vendre plus etc non ça c'est là en fait ça divise mon énergie c'est pas bon mais là en fait c'est le contraire que je fais c'est je réunis toutes mes offres tous mes business tous mes trucs dans le même pour être concentré sur une seule chose et lui donner beaucoup de bois beaucoup de force donc ça rajoute de la notoriété à du store à la marketplace du store et c'est là où c'est intéressant donc voilà pour ce point là ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre au niveau marketing alors il ya eu beaucoup de vendeurs mais ça c'est normal même beaucoup d'affiliés donc les affiliés et les ambassadeurs je rappelle c'est les personnes qui peuvent vendre les produits des autres et toucher les commissions qui ont un peu du mal donc souvent ils m'appelaient etc ils m'envoient des messages je leur réponds tout ça pour le fonctionnement et du coup pas que je trouve une solution donc il y avait déjà je sais pas si j'en avais parlé il y avait la faq pour donner des questions réponses mais bon c'était pas optimal les gens ne voyaient pas trop j'ai rajouté du coup des guides des guides vendeurs des guides ambassadeurs avec des tutoriels enfin j'avais fait des tutoriels sur la chaîne du coup ils n'étaient pas directement reliés à la plateforme et tout donc c'était un peu problème donc bref j'ai fait des pages vraiment qui expliquent un petit mieux qui est expliquée étape par étape donc comme ça les gens ont à la fois des vidéos ils ont à la fois en format texte et images enfin voilà et c'est beaucoup plus clair c'est beaucoup mieux donc depuis que j'ai fait ça je suis un petit peu moins sollicité donc c'est top je peux plus me concentrer vraiment sur des choses importantes donc voilà c'est très important s'il y a trop de personnes qui vous pose des questions dans votre business etc pour avoir moins de questions perdre moins de temps la meilleure chose à faire c'est de les noter noter sur le site si vous n'avez pas de site bah voilà notez les je sais pas sur votre compte instagram enfin tu sais c'est par exemple sur instagram en haut t'as les t'as les icônes là avec les stories il y a la une stories qui restent tout le temps en fait c'est là en fait il faut mettre toutes les informations importantes les questions que les gens peuvent se poser tout ça après sur mon site c'est mieux de le mettre sur le site mais bon donc voilà un peu ce que j'ai fait après j'ai fait quoi j'ai également euh fait un lancement auprès de ma liste email donc auprès de ma liste email j'ai envoyé un message pour leur dire ça y est tout store est disponible allez vous inscrire vous pouvez acheter etc tout ça j'ai envoyé un mail également euh bah à la fois aux vendeurs et à la fois aux affiliés pour leur dire que j'ai écrit les guides c'est important c'est les premières de ce qu'on fait euh qu'est ce que j'ai fait d'autre part donc oui courage je vous ai dit pas trop de retour mais la page google my business ça ça a bien fonctionné d'ailleurs toutes les entreprises je vous conseille d'être sur google my business en France c'est hyper important même si c'est pas des boutiques physiques ça rapporte euh d'ailleurs pour 80 euros je crée votre page google my business donc un seul paiement et vous pouvez euh pour toujours l'avoir la page bien référencée bien visible voilà je vous dis un appel tous les deux jours moi ce que j'obtiens alors que la page j'avais toute nouvelle donc franchement c'est top alors de quoi j'ai oublié de parler ensuite euh ah oui important important euh je vous avais parlé dernière fois donc de Pinterest avec la solution de diffusion automatique donc ok c'est intéressant mais j'étais beaucoup plus lent donc ça ça continue toujours avec c'est automatisé mais en plus de Pinterest j'ai rajouté Google Shopping en version gratuite donc Google Shopping a un onglet Google Shopping qui est également gratuit donc ça référence les produits Google Images ils sont synchronisés ensemble et en plus de ça j'ai trouvé une solution euh allez un site qui s'appelle foudroyer.com donc je le dis il est très peu connu mais il permet de référencer vos pages sur Google euh en moins de 48 heures donc c'est vraiment génial au début j'avais une seule page sur Google là j'en ai j'en ai plein bah après si vous voulez vraiment je vous explique comment on fait etc tout ça je je peux pas vraiment là c'est pas le but de la vidéo mais euh je pense justement à euh à faire peut-être une formation quelque chose comme ça où j'explique pas mal de choses par rapport à internet au marketing tout ça euh comme quoi comme ça vous avez le choix soit de prendre les prestations soit de prendre plutôt en mode formation accompagnement et le faire vous même et là vous allez me dire eh mais c'est un autre business bah pas vraiment parce que ça est vendu sur la marketplace et ça est en lien avec la marketplace donc du coup ça fait pas vraiment un autre business c'est en lien avec la même chose ça fait quelque chose de complémentaire mais même ça je vais pas le faire tout de suite je vais le faire un petit peu plus tard dans quelques mois donc voilà pour un futur petit projet euh donc voilà donc c'est génial chaque fois qu'on met une publication c'est référencé partout même j'ai vu sur certains mots clés je suis référencé en premier sur Google Shopping enfin c'est génial mais franchement euh ça ramène pas mal de trafic je sais pas si je l'ai dit mais euh j'ai connecté également mon blog euh euh à la marketplace c'est à dire que j'avais plein de pages sur mon blog qui traitaient qui étaient bien référencées sur Google sur différentes thématiques du judaïsme et je les ai connectées j'ai mis un lien dessus directement sur la page de catégorie euh qui renvoie bah bah au même sujet sur la marketplace pour donner plus de visibilité voilà aux produits et aux catégories donc ça aussi ça marche pas mal ça me rapporte des éditeurs tous les jours donc c'est génial euh j'ai une autre bonne nouvelle aussi la marketplace a rattrapé le blog c'est à dire que le blog je l'ai depuis 3 ans 4 ans quelque chose comme ça et il tourne voilà aux alentours de 1400 visites par mois et là bah j'ai atteint 1400 visites même des fois un peu moins même des fois 1300 1200 et là j'ai atteint ce nombre là avec la marketplace donc j'avais prévu d'attendre de rattraper le blog moi de base je m'étais dit voilà vers le mois de février mars quelque chose comme ça j'ai pas vraiment de date mais je pensais que ça allait être un peu plus tard un peu plus long et là je vois que ça y est j'ai rattrapé j'ai des bons résultats après il faut savoir aussi que le blog la visibilité il a diminué c'est à dire que l'année dernière il y avait plus de visibilité enfin il y a un ou deux ans quand je publiais beaucoup plus j'avais un peu plus de visibilité donc là récemment ça a un peu diminué mais même au point le plus haut c'était à 1800 donc bon là on n'y est pas encore à 1800 mais c'est vraiment mon objectif à dépasser voilà les 1800 sur 2-3 mois de suite par mois et là je pourrais dire j'ai vraiment battu mon ancien blog le record bon on verra peut-être j'espère vous dire que je l'ai battu dans la prochaine vidéo en tout cas c'est l'objectif après quelle autre stratégie marketing que j'ai mis en place encore en fait j'ai pris des notes sur des fois ce que je fais ah oui important comment faire pour attirer en fait il y a plusieurs étapes c'est à dire qu'il y a l'étape où des gens s'inscrivent sur le site ou ils viennent visiter le site et après il y a l'étape d'achat là c'était une petite stratégie pour maximiser les gens qui s'inscrivent les gens qui rejoignent la plateforme j'ai mis en place un ebook gratuit qui s'envoie automatiquement aux personnes qui s'inscrivent donc ça veut dire concrètement quand quelqu'un s'inscrit sur la marketplace du store d'ailleurs si vous n'êtes pas encore inscrit je vous invite à le faire vous allez recevoir un petit mail automatique avec un ebook un manuel en fait un guide sur l'antisémitisme voilà c'est gratuit c'est un pdf vous pouvez le télécharger tranquillement il y a juste à s'inscrire sur le site ça prend deux minutes et vous l'obtenez directement dans votre boîte mail j'ai mis en place une autre solution aussi des avis vérifiés donc les avis c'est très important donc pareil quand il y a des gens qui parce que pour un instant j'ai vu qu'il y a eu des clients mais personne n'avait aucun avis sur la plateforme donc pour maximiser ça j'ai installé une extension qui permet en fait une fois que quelqu'un a fait un achat un mois après il reçoit un mail pour lui dire de mettre un avis sur le produit qu'il a acheté voilà bien sûr c'est pas obligé de le faire mais ça aidera j'espère à avoir des avis clients sur la plateforme donc voilà un petit peu les stratégies marketing que j'ai mis en place je pense que j'ai à peu près fait le tour il me semble j'essaie de voir s'il n'y a pas encore autre chose ah si il y a encore autre chose oui non il y a encore autre chose j'ai mis en place ça c'est une personne qui me l'a demandé qui me dit c'est un vendeur qui voulait partager ses produits sur Facebook et du coup il m'a dit c'est une galère de partager il faut trouver le lien il faut machin copier coller et tout donc du coup j'ai installé une extension donc avant je vous avais parlé dans la première vidéo qu'il y avait sur Pinterest un bouton qui directement permettait de partager sur Pinterest j'ai fait la même chose pour Facebook et Twitter donc comme ça il y a 3 réseaux sociaux où en à peine 5 ou 10 secondes on peut partager n'importe quel produit donc ça pour Pinterest ou pour Facebook et Twitter c'est n'importe quelle page donc voilà donc ça aussi comme ça ça lui permet de partager et également de raner du monde d'ailleurs n'importe qui peut partager très intéressant voilà de mettre des systèmes comme ça qui permettent gratuitement aux gens de partager on se dit ouais c'est rien il va partager sur un petit groupe sur un petit truc qui va envoyer ses amis et tout mais on sait jamais ils peuvent acheter même si c'est peu de personnes ça peut faire connaître le site ça peut faire des inscrits chaque publicité est bonne à prendre je préfère avoir 50 petites publicités gratuites qui me rapportent 10 personnes sur le site 10 visiteurs que d'en avoir une grosse qui va apporter moins de monde et qui va me faire coûter de l'argent et voilà parce qu'au final c'est quoi la différence entre les publicités payantes et gratuites la seule différence c'est qu'une publicité gratuite pardon une publicité payante ça a beaucoup d'impact d'un coup et les publicités gratuites tu peux avoir le même impact en gratuit mais il faudra travailler beaucoup plus ça va demander à beaucoup plus de gens de partager il faudra faire beaucoup plus d'efforts pour avoir les mêmes résultats mais c'est faisable c'est à dire même sans payer on peut avoir de bons résultats mais ça demandera beaucoup plus de temps beaucoup plus d'investissement c'est à dire en fait le paiement c'est juste pour avoir la rapidité du processus en fait pour l'instant je reste toujours en format gratuit j'avais expliqué dans la première vidéo qu'au début il faut commencer gratuitement le temps d'avoir ses premières ventes et après passer en mode payant moi j'ai une autre stratégie c'est à dire que déjà je fais toutes les stratégies marketing gratuites j'en ai encore beaucoup comme je l'ai expliqué que je dois mettre en place et après quand j'aurai plus de stratégies gratuites là je ferai le payant je ferai où j'en serai et voilà mais comme j'ai encore beaucoup de choses en gratuit à faire pour l'instant c'est pas ma priorité de payer de la pub pour le show store et surtout que je suis sur la bonne voie c'est toujours en train de monter donc comme j'ai dit tant que ça monte moi je m'alarme pas je suis tranquille ça me dérange pas il y a des gens ou des vendeurs qui me disent mais j'ai pas de vente j'ai pas de vente mais ne vous inquiétez pas ça va venir ça fait que monter 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 donc voilà juste après un petit peu de temps tous les projets toutes les mises en place c'est comme ça Amazon ils ont mis un an avant de faire leur première vente au début j'ai vu un peu l'histoire d'Amazon pendant un an ils ont fait que rajouter des produits gérer les bugs machin après il y a eu une partie toujours de bêta test tester un petit peu la plateforme voir s'il y a pas de bug et en fait il peut y avoir des ventes mais on peut toujours être en période de test ça veut dire qu'au début l'idée c'est de faire les premières ventes pour voir si le projet est viable et corriger les choses qui vont pas améliorer donc même nous en fait on est toujours même si je dis qu'on est plus vraiment dans la bêta test on sait mais pour moi on est toujours un peu en mode bêta test tant qu'il y a pas tous les produits que j'ai l'intention de mettre tant que le truc il est pas fini et que je suis pas en mode bon bah ça y est maintenant je me prends que sur le marketing il y a rien d'autre à améliorer c'est tout et là j'en suis pas encore là je fais un peu de marketing mais il y a encore des ajouts de vendeurs qui se rajoutent encore des ajouts de produits il y a des ajouts de catégories les vendeurs du store ne sont pas encore tous sur la plateforme donc ça c'est petit je suis en train de tous les contacter là justement un par un pour leur expliquer de s'y mettre comment ça fonctionne tout ça donc voilà il y a encore pas mal de travail et une dernière chose c'est je viens de faire également la semaine dernière un petit lancement entre guillemets donc j'avais déjà fait par mail j'ai fait sur les groupes facebook de la communauté juive j'ai diffusé un petit peu partout la marketplace j'ai eu quelques petits retours quelques petits en une journée j'ai eu 3 nouveaux vendeurs qui sont inscrits j'ai eu plusieurs clients qui sont inscrits donc ça a eu son petit effet d'augmentation d'ailleurs j'ai vu le nombre de visiteurs ce jour-là le jour j'avais fait la pub il a augmenté de 20-30% par rapport à d'habitude mais bon ça reste quand même assez basique quoi ça n'a pas non plus eu un impact de folie donc voilà c'est un petit peu là j'ai fait le tour un peu de tout ce que j'ai mis en place euh du coup pour mieux m'y retrouver sur ce que j'ai dit ce que j'ai pas dit en fait les choses je vais les mettre dans l'ordre des stratégies marketing que je vous ai dit que je vous ai pas dit comme ça je pourrais je pourrais mieux savoir pour les prochaines fois après qu'est-ce que d'autre qui a été fait bon après il y a des petits trucs basiques des petits conseils marketing quand des gens ils mettent des commentaires pour répondre c'est important il faut avoir des échanges avec les gens qui qui like qui comment enfin qui sont les gens qui sont interactifs avec nous il faut être également interactif avec eux c'est des prospects il y a plein de gens qui perdent des clients parce que sur les réseaux sociaux hop ils mettent une publication et après ils retournent pas dessus il y a des gens qui like des gens qui commentent ils sont fous ils répondent à personne et ça c'est problématique quand on répond aux gens quand on discute avec les gens on peut gagner des ventes euh donc voilà ça prend un peu de temps mais c'est nécessaire donc ça c'est un petit truc que j'ai mis en place aussi j'essaie vraiment toujours répondre aux messages qu'on envoie bon à part parfois voilà des messages antisémiques tout ça on s'en peut mais voilà quand c'est des messages sérieux je parle après j'ai essayé également de m'abonner à des médias sur les réseaux sociaux sur twitter sur linkedin pour essayer de me faire remarquer j'ai eu quelques mini retours c'est à dire qu'il y en a eu certaines personnes importantes de la communauté francophone qui m'ont follow back euh mais personne m'a envoyé de messages rien de spécial donc bon à voir peut-être qu'ils sont juste là en mode ils regardent un petit peu plus qu'est-ce qui va se passer donc c'est pas top je pense que c'est mieux vraiment de démarcher que juste follow si on veut quelque chose euh de quelqu'un par exemple faire un partenariat avec un média quelque chose comme ça c'est mieux d'envoyer un message que de simplement follow se faire remarquer c'est tout donc euh voilà j'ai voulu tester cette strat mais faut foncer dedans quoi faut pas avoir peur d'envoyer des messages voilà j'ai à peu près fait le tour ouais j'ai diminué un petit peu les vidéos TikTok avant j'avais dit que j'en mettais pas mal il me semble parce que ça m'a apporté beaucoup de visibilités beaucoup de vues mais euh au final euh j'ai pas eu énormément de ventes qui sont venues de TikTok mais je vais continuer parce qu'il y a des visibilités il y a beaucoup de commentaires beaucoup de choses et puis c'est le début j'ai eu beaucoup d'affiliés des affiliés aussi qui sont venues de TikTok donc ça reste un important mais disons que c'est pas assez important pour que je vous consacre à 100% dessus mais d'ailleurs dans la tête j'ai un programme pour TikTok pour ajouter du contenu mais j'ai déjà d'autres choses sur lesquelles je préfère prioriser mon temps mais en tout cas je vais remettre du contenu euh un peu plus régulièrement euh bientôt quoi voilà c'est tout pour euh euh cette vidéo de Jouestore Marketing numéro 3 j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve à peu près dans un mois pour euh en fait je suis en train de retracer toute l'histoire euh de Jouestore et tout ce qui se passe dans les coulisses et les backstage allez ciao merci 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 merci